Quant à vous Twitch on continue, on continue. Féliciter la ville de la joie. Ils n'ont pas l'air très souriants. C'est quoi ce bâtiment ? Des gens qui discutent. Les pokémons sont des créatures merveilleuses et profondément mystérieuses. Pour les dresseurs, tout ce qui a l'air de compter c'est le combat. Moi je suis pas d'accord. Je ne sais pas quoi faire mais j'ai un conseil. Parle à tous les gens que tu croises. Allez ça marche. On va parler à tous les gens que je croise. Tu sais qu'il y a des pokémons qui évoluent quand ils gagnent assez d'XP au combat. Quand cela arrive ils peuvent parfois changer complètement d'apparence. Ça s'appelle l'évolution. C'est un jukebox. C'est une chaine ici avec des vinyles ou des CD. L'évolution rend les pokémons encore plus mystérieux. C'est pas intéressant comme bâtiment là. Alors il y a des gens ici. Ils jouent à la Switch. On va parler à eux en premier. J'échange des pokémons et mon ami. Et lui il dit quoi ? J'ai donné un objet à mon pokémon avant de l'échanger pour que ça fasse encore plus plaisir à mon ami de le recevoir. C'est intéressant ça. Là il y a un centre pokémon et là il y a un monsieur. Bah go centre pokémon en premier. Oula il y a du monde. Elle on en a aussi. Même si tu as déjà six pokémons avec toi tu peux continuer à attraper. Ils ont envoyé la boîte PC forcément comme d'hab on connaît. Tu sais que les pokémons ont des types comme eau, feu, plantes ? Bah oui. Et que chaque type a ses propres avantages et désavantages face aux autres. Oui en effet. Et je vais essayer d'y... pas d'y penser mais de respecter ça parce qu'en général quand on joue pokémon c'est vraiment un pokémon et le reste aux ZEF quoi. Mais je vais essayer quand même de faire attention aux affinités de type. Tu peux faire des combats et des échanges dans la salle communautaire à l'étage. Ok. Est-ce qu'il y a des gens à qui parler ? Pas dans ce temps. Non il n'y a personne. On s'en va. Par contre, il faut soigner les pokémons. Oui soigner. Go. Ok. Alors maintenant on va parler au vieux monsieur qui était sur la gauche. Ouais. Attendez je peux rentrer comme ça. Je peux passer. J'ai triché. Cool. Oh ! Ecole des dresseurs c'est là. Bonjour madame. Ah c'est elle qu'il fallait parler en vrai ? Je suis vraiment navré. Ah d'accord. Mais la station même n'est pas encore ouverte. C'est quoi la station même ? C'est une station avec des mêmes ? Bon vieux monsieur bonjour. Bonjour est-ce que je suis calé en matière de pokémon ? Ça dépend mais non du coup. Tu n'y connais rien ne t'inquiète pas heureusement pour toi. Il y a l'école des dresseurs. Ah. Et si j'avais dit oui ? Tu sais donc beaucoup de choses. Mais je suppose que tu n'as pas prévu de te rendre à l'école des dresseurs. Mais tu devrais y aller. Il y a l'école des dresseurs c'est là. Donc je n'y vais pas forcément. Je vais aller parler aux gens. Bonjour. J'ai accroché 6 pokéballes à la ceinture. Je devrais aller. Je pourrais transporter. On a le droit à 6 max. Alors la boutique je n'ai rien acheté. Par contre nous allons parler. Achète des potions. D'accord. L'avenir appartient à ceux qui ne laissent pas leur pokémon KO. Très joli jeu de reprise de l'expression. Bon. Si tu veux attraper un pokémon, fais baisser les PV. Je vais faire une autre chose à force avec les différents jeux pokémons. Alors on a lui d'abord. La ville de Félicité a été bâtie sur un terrain creusé dans une montagne. C'est du lore ça du coup. Les habitants et les pokémons de Charbourg ont participé aux travaux. Ah d'accord. Nixi. Eh oui. C'est ce qu'il a dit. J'ai étudié à l'école des dresseurs. Tu sais. Toi aussi tu ferais mieux d'y aller. Tu m'as l'air un peu faiblard. Ah bon d'accord. Oula mais c'est grand en fait. C'est quoi ça ? Euh d'accord. As-tu déjà visité l'école des dresseurs ? Ah. Donc j'ai pas le droit de sortir de la ville quoi. D'accord. Alors madame ou monsieur. D'où est-ce que tu viens ? Bah de bon augure hein. C'est tranquille tout ça. Félicité est une grande ville alors ça doit faire un choc. Bon. Y a quoi 4 bâtiments ? Il cherche des locataires. Très bien. Combien sont les loyers ? Et des pokémons. Bonjour. Tes pokémons sont 3 missions ? Tiens fais leur tenir cette vive griffe. C'est gratuit. Très bien. Tu vas l'utiliser. C'est dans le sac je crois. J'aime pas quand il y a trop de notifs comme ça. Ok. Ah bah Pikachu j'ai pas. Allez. Il a dit Pikachu. C'est quoi Pachiru c'est ça ? Pachirich lui. Pardon. Bonjour madame. Ma pokémontre n'était pas saillante. Un dresseur n'est rien sans sa pokémontre. Oh mon dieu. Une pokémontre montre. L'objet inutile ça je sens. Est-ce que j'ai déjà acheté une Swimball à la boutique Pokémon ? Elle souvient complètement le pokémon qu'elle capture. D'accord. J'aime quand mes pokémonts utilisent leur capacité. Parfois quand ils deviennent plus forts ils en apprennent des nouvelles. J'adore la nouveauté ça rend les choses plus intéressantes. Oui. J'ai parlé à tout le monde ici. Alors il y a quoi là ? La télé. Très bien. Bonjour la télé. Salut toi reste dans le coin car nous allons bientôt lancer une campagne pokémontre. D'accord. Voilà. En gros je vais à l'école dresseur et après j'ai la pokémontre. Tu m'as vu à la télé j'ai été interviewé. Ah bon ? Je ne m'ai même pas fait gueule. Le lampadaire merci. Le réverbère même. Plus tu voyages avec un pokémon plus il t'apprécie c'est mon impression. Très bien. Pokémontre S. Il y a un bâtiment là et là il n'y a rien. Bon allons dans la pokémontre. Et ça il n'y a rien de caché là ? Non. Et à droite ? Non plus. Alors rentrons ici. Ah bah il y a du monde. Je vais continuer à développer des applications pour la pokémontre. D'accord. Nous sommes une petite entreprise familiale. Ok. Ça ça sent une histoire ça. Ça sent une histoire. Lorsque nous développons nouvelles applications pour la pokémontre nous essayons de mettre un oui blablabla. Là il n'y a rien. C'est des serveurs. On prend le mur. Quand j'ai créé la montre pokémontre j'ai tout de suite pensé à l'assommé pokémontre. Bon en même temps. Je suis le père du président. D'accord. Non. Non non. Je ne veux pas relire. C'est quoi ça ? Ça me l'offait ? Ah oui. Il y a la page est riffue. Voilà. Ils ont dit de parler à tout le monde. Du coup je vais aussi parler au pokémontre. Sinon ce n'est pas drôle. Ah une poubelle. Un PC. Des explications sur les applications de la pokémontre. Donc je vais supposer qu'il faut d'abord avoir la pokémontre. Donc j'aurais peut-être dû aller à l'école des dresseurs en premier. Mais maintenant que je suis lancé. Il y a deux modèles. Chacun d'une couleur différente. Ah il y a donc plusieurs pokémontres. Je suis la femme du président. Mon mari a commencé sa carrière dans un petit atelier. Il est pour le bricoleur. Ok. Il veut rendre les gens heureux. Très bien. Bonjour madame. Attention ici. Voilà. Des nombreuses personnes créent des applications pour les pokémontres. Elle est sous licence libre en fait. Du coup tout le monde peut apporter sa patte. Bon il n'y avait rien ici. Mais je pense qu'il va falloir qu'il y aille un poil après. Bah allons ici à gauche avant d'aller au bâtiment. Ah. Bonjour. La route 218 ça va être un bon coin pour la pêche. Ok. Oh toi aussi t'aimes les cannes à pêche ? Oui. Je vois que nous sommes sur la même longueur. Oh. On a gagné une canne à pêche. Je vais pêcher de suite. Je vais pêcher de suite. Ah bonjour. On devait se retrouver sur la route 218 avec mon copain mais on dirait bien qu'il n'est pas là. D'accord. Bon il est ici. 218 c'est où ça la route ? Alors je veux pêcher comment je pêche ? Comment on fait déjà ? Ah c'est plus. D'accord. Mon dieu ça mordait dessus. Mais qu'avons nous là ? Attention suspense. Un magique. Il fallait forcément que ce soit un magique. Mais du coup on va le garder. On va le capturer. On va le garder. Et ça fera un léviator. Ah il est niveau 4. Bon allez on prend quand même. Et vu que c'est un magique arp et qu'il est niveau 4 normalement j'ai pas besoin de la faible. Normalement. C'est pas sûr à 100% mais bon. Et hop vous avez attrapé un magique arp. Et oui. Hop. Magique monte au niveau. Mais attendez il est où magique ? Je l'ai envoyé à la boîte PC. Oh punaise j'ai eu peur. Allez. Bon bah allons. Non il n'y a pas un chemin au nord juste de féliciter. Attendez. Ici il y a un chemin. La route 204. Oh. Je récupère. Un antipara. Je prends. Petit combat de hautes herbes ça faisait longtemps. C'est. Oh qu'est-ce que c'est ? Un rose bouton. Bah on va le capturer. Niveau 4. Voilà. Easy. Un pokémon plant fait. Si j'y viens je vais aller un peu vite. Et là je viens me faire combattre. Donc on n'y va pas. Donc. Bah école des dresseurs. On va pas réfléchir. Très longtemps. Ouh là il y a du monde là. Je vois qu'il y a Robert là bas. Allons à droite. On a beaucoup appris sur les types des pokémons aujourd'hui. Plante. Faible face au feu. Feu faible face à l'eau. Haut. Faible face aux plantes. Et voilà. Allez bonjour. Tu veux te... Combat à l'intérieur c'est comme ça là. Très bien. Ah bras. Tiens donc. Si tu veux au feu on verra bien. T'es pas marqué super super efficace. On essaie la griffe. La griffe il a pas aimé. J'apprends provoque avec mon Wiscicram. Krikzy qui survient sur 20 sectes. Je sais pas ce que c'est. Grosse bouton qui prend un niveau. Et je les raquettes bien sûr de 408 poké dollars. Sinon c'est pas drôle. Un autre combat. Allez go. Et il y a un bras aussi. D'accord. Bah griffe en fait. Il y avait marqué efficace sur le feu. Il m'a fait un peu mal. Il m'a fait un peu mal. Je pense que les pokémons vont pas mal monter de niveau comme ça en vrai. Quoi ? Attends. Je prends la qui pour envoyer une CT ? Oh punaise. Faut leur reparler après les combats. Ah. Il va falloir que je revienne en arrière. Pour parler à ceux que j'ai déjà combattus du coup. Je ne savais pas ça. Alors. Pour l'instant on passe. Parce que là on est au courant. Allez. Je viens de devenir dresseur. Oui. Je devrais te renseigner. Blablabla. Allez Roger. Bonjour. Ah Robert pardon. J'ai pris de l'avance en mémorisant tout ce qui est sur le tableau. Bah. Tant mieux. Il y a quelque chose pour moi. Oui le colis c'est vrai. Je l'ai complètement oublié. Heureusement que mon personnage y pense. Une carte. Oh trop bien. Pourquoi il y en a deux. Ah bah. Voilà. J'ai gagné une carte. Ça m'évitera d'aller à chaque fois sur le. La carte du sein de Pokémon. D'après la carte je dois me rendre à Charbourg maintenant. Il y a une arène là-bas. Ce sera parfait pour endurcir les Pokémon que je viens d'attraper. Je suis sur le point de devenir le plus grand d'un seul de tous les temps. Allez salut. Ok. Il est parti tracé. C'est impressionnant. La liste des altérations de statut pouvant toucher les Pokémon au combat est écrit sur le tableau. Quel sujet vous intéresse ? Oh punaise. Poison. Lorsqu'un Pokémon est empoisonné, il perd peu à peu de CPV. Le poison persiste après le combat. Donc pensez bien à utiliser un antidote pour y remédier. Lorsqu'un Pokémon est paralysé, sa vitesse diminue et il est parfois incapable de lancer une capacité. La paralysie persiste après le combat. Il faut donc un antiparame. Lorsqu'un Pokémon est endormi et est incapable d'attaquer, il arrive que le Pokémon se réveille de lui-même. Mais s'il est encore endormi à la fin du combat, il restera endormi. Pensez à le tirer de son sommeil en utilisant un réveil. Un Pokémon qui souffre d'une brûlure inflige moins de dégâts physiques et perd peu à peu. CPV. Les effets de la brûlure persistent après le combat. Pensez à utiliser un anti-brûle. Et enfin, le gel. Parce qu'un Pokémon est gelé, je ne sais pas tout lu. Il arrive que le Pokémon dégèle de lui-même. Mais s'il est encore gelé à la fin du combat, il restera gelé. Un anti-gel. Sinon on va au centre Pokémon. On va au centre Pokémon d'ailleurs. Yoni a récupéré de l'eau. Oui, merci. Je ne l'avais pas vu. Non, non, non. Voilà. J'ai appuyé 50 fois sur le bouton A et du coup, j'ai failli relancer le soin de l'infirmière Joël. Je me fais gaffe à comment elle s'appelle. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Ah, mais il m'a agro en fait. Que vois-je ? Que vois-je ? Du rouge, du bleu, du vert. Ah non, ce n'est pas ça. Un dresseur Pokémon sans Pokémon. Oh mon Dieu. Tu n'as jamais entendu parler de la Pokémon. Ou montre Pokémon si tu préfères. Eh bien, tu es d'ailleurs vraiment un drôle de cas d'oiseau. J'ai lu Chorizo à la base. Heureusement, c'est ton jour de chance. Je suis un fabricant de Pokémon, te vois-tu ? Et il se trouve que je mène une campagne de promotion en ce moment. Il te suffit de trouver trois harlequins à féliciter. Si tu y arrives, je t'offrirai une Pokémon. Chaque harlequin te posera une question. Les questions seront en lien avec les Pokémon. Après tout, une Pokémon est un outil pour les dresseurs Pokémon. Obtiens un bon auprès de chaque harlequin et reviens me voir. Eh bien, c'est parti. Ah mais je t'ai déjà lu ça. Donc les harlequins, si c'est clown, forcément l'harlequin est un type de clown. J'ai un peu bossé l'historique du personnage du clown, d'où c'est apparu cette semaine. Donc voilà. L'harlequin est un personnage du clown. Apparu dans la comédia de l'Arcée d'ailleurs. Salut, je suis un harlequin de la campagne Pokémon sans transition. Voici la question. Un Pokémon devient-il plus fort en gagnant des combats et des points d'expérience ? Bah oui. Bravo, c'est la bonne réponse. Le bon numéro 1. Ah, il y en a un là. Un harlequin, la question. Un Pokémon peut-il tenir en objet ? Bah oui, vu que mon Mysticra m'en tient déjà une en fait. Un, une Vigigriff. Ah, il y a des B aussi. Sur DB, je ne les comprends pas trop. Donc je pense que ça, je vais passer au 3. J'ai le bon 3 ? Pourquoi 3 ? Ok. Il est où le 2 ? Ah bah il est là. Je suis un harlequin de la campagne. Voici la question. Les capacités ont-elles des types comme les Pokémon ? Les capacités, c'est les attaques. Bah du coup, oui. Et voilà. C'était dur, hein. Mon Dieu que c'était dur. C'est pas des animaux, c'est des Pokémon. C'est pas pareil. Oh. Bon. Maintenant que j'ai fait ça, il faut que je revienne voir le monsieur. Pardon, j'ai pris le Réverbère, forcément. Bonjour, monsieur. Laisse-moi quand tu étais bon. Je vais le faire avec la Pokémon. Un, deux et trois. Je dirai même plus. Bravo. En échange des bons, voici la Pokémon. Très bien. À quoi sert-elle ? À avoir l'heure. Tu peux ajouter des... Ah oui, c'est vrai. Du coup, je vais aller dans le bâtiment chercher des applications. Appuie sur R. C'est très CP comme montre. J'aimerais pas en avoir une en vrai. Voici l'heure de la vraie vie. Il est 22h19. Pas forcément pour Foyou. Mais pour Twitch, il est 22h19. Oh, punaise. Il y a une calculatrice. Bravo, tu sais compter. C'est quoi ça ? Ah, ça, ça doit être mon nombre de pas. Ça, ce sont mes Pokémon. Avec leur vie, il y a sûrement qu'il y aura quelque chose avec leur statut. Ok. Très bien. Tu peux remettre l'heure, s'il te plaît ? Merci. Voilà, c'est parti. Je suis allé là. Oui. Donc, retour à la... Pas ici. Je n'ai pas accès à... Je n'ai pas du tout accès au bâtiment. D'accord. Bon, bah... Bon, on va chercher ce qu'il faut ici. Tac, tac, tac. Bonjour. Il ne me donne pas... Ah. Le président qui m'a donné la Pokémon. D'accord. Chaque badge, une application. Je vais supposer... Est-ce que du coup, je peux... Avoir des applications ? C'est un smartphone, en fait. C'est un smartphone, en fait. C'est une smartwatch. Équipe Pokémon. Bon, ok. Donc, en gros, ce que je viens de tester sur la Pokémon, c'est ce que le PC vient de nous dire, tout simplement. Calculatrice. Elle fait des calculs. Et indicateur d'amitié. Touchez l'écran tactile, les Pokémon qui vous apprécient se rapprochent. Montre numérique à l'affiche l'heure. Voilà. C'est une montre, quoi. Il faut bien qu'il affiche l'heure. Et le podomètre. Le nombre de pas que vous faites. Je vais le laisser actif. Eh bien, ok. Allons-nous en... Les distributeurs ne fonctionnent pas, c'est ça. Non. Pas de distributeur ici. Ok. Très bien. Je vais supposer qu'il n'y a pas forcément de quête en rapport à... Ah, c'est pas ici. En rapport avec... Donner de l'eau à telle personne, etc. Où allons-nous ? À Charbourg. D'accord. Et Charbourg, c'est... À... À droite. D'accord. Je vais peut-être sauvegarder. Non, je ne sais pas ce que je voulais faire. Mais là, oui, maintenant. Je sauvegarde. Ah, mais il y avait la sauvegarde auto, déjà. C'est vrai. Mais bon, on est... Mieux vaut être... Mieux vaut quand même dire que guérir. Bonjour, oui, c'est à toi que je parle. Toi, avec le joli... J'ai un foulard, moi. As-tu vu le garçon qui est passé en courant ? Bah, c'est Robert. Il est passé si vite que je n'ai même pas eu le temps de lui dire bonjour. Bonsoir. C'est la nuit. Ah, bah tiens. Quand on parle du Robert... Est-ce que je me suis amélioré en combat ? Oh, il va me lancer. Voilà, il me lance un combat. Il me lance un combat. Un étourmi. Bah, je vais rester avec mon singe de feu. Tout simplement. Petit atta... Oh, il est niveau 7 quand même. Et il a deux pokémons. Ok, donc... Il y a les frikis déjà, type loup, je crois. Ça n'a pas l'air très très... Ok. T'emballes pas, le combat ne fait que commencer. D'accord, il me parle. Ah bah si, c'est efficace la mèche. Voilà. C'est mal. Allez, un étourmi en moins. Et oui, si, Kram monte au niveau 10. Parfait. Il m'envoie, elle tient un petit coup. Et non ! On garde quand même le pokémon feu. Sinon, c'est pas drôle. Non, c'est surtout que les autres sont trop faibles. Et vu que le feu, ça n'a pas fonctionné, on va faire... Euh... C'est quoi, Provoque ? Provoque l'ennemi. Ouais, non, il n'y a pas besoin. Par contre, on va... On va faire la griffe. Je ne vais dire rien du tout sur la griffe. La mèche ? Euh... Ouais. Eh bien, on va changer de pokémon, en fait. On va changer de pokémon. Et on va prendre rose bouton. Plante contre l'eau, ça devrait aller. Il n'y a que 3 niveaux, mais... 3 niveaux, ça peut pas la différence. Et voilà, il met un quart. Ça veut volvue, tiens. Pardon ! Encore ! Allez, ça prend de la vie. Ça prend même beaucoup de vie. Et je me heal. Et c'est super efficace, parfait. C'est super efficace. Mais il n'écrase pas, c'est... Il m'a fait mal. Si graines, c'est quoi ? Plante sur la cible une graine qui la rend soucieuse et remplace son talent par insomnière, l'empêchant ainsi de dormir. Parasport, réponse sur l'ennemi, une poudre qui le paralyse. Trois sens, ouais, wow. Parasport. Parasport. Très bien. Donc, on va faire volvie. Normalement, là, jusqu'à la fin du combat, ça ira. Il me fait quand même un écrasse-face. Il a réussi. Mon Pokémon a presque plus de PV, ça craint. Normalement, en 2 volvie, là, c'est fini. Plus qu'un. Et au revoir, type tour. Et oui. Il est KO. Il est pas content. Et oui, t'as perdu. Je te préviens, c'est pas prêt de se reproduire. Je vais devenir le dresseur le plus fort du monde, tu vas voir. Je vais commencer par battre le champion d'Arenshare. Je vais m'entraîner à fond pour y arriver. Félicité. Et là, il y a des gens. Ah, mais attendez. Si... Faut que je réalise peut-être l'équipe, parce que s'il y a des combats du haut... Non, ça, je vais pas y toucher. S'il y a des combats du haut, il faudrait que lui, il monte. Mais que Magikarp monte aussi. Comme ça, Magikarp prendrait plus XP et deviendrait plus vite un Léviator. Il y a des gens, là. Pourquoi je peux pas aller, là ? Il faut choisir, en fait. Soit combattre, soit les hautes herbes. Mais j'ai une Pokéball, c'est le principal. Mais on va combattre, évidemment. On n'estime pas. Hop là, bonjour. C'est Yanni. Il envoie un Kunaus. Euh... Bah, on va y aller, en cours. Non, je vais pas changer. Bon, du coup... Allez, je spam le bouton, et forcément... Oh, un Nocerati. J'en veux un. J'aime bien les Nocerati. Oh, la claque, je l'ai mise. Ah, l'ultrace, en général, c'est pas bon, ça. Eh oui. C'est confus. Eh oui. Je te frappe pas. Il s'est frappé lui-même. Du coup, il s'est fait mal, même. Pourquoi ça ? D'accord. Ah non ! Non ! Non ! Euh... On va changer de Pokémon. On va... Il a que trempette. On va voir lui, là. Je sais pas ce que c'est sur 20 sectes. Une attaque sur 20 sectes, c'est quoi ? Le lanceur se débat de toutes ses forces et baisse l'attaque spéciale de la nuit. Mais ça fait quand même de bien attaques. D'accord. C'est bien goût. C'est pas très efficace. Mais j'ai... Pourquoi écrasse-face, tiens ? Oh bien, il a évité l'attaque. Allez, au revoir nos sérapies. Éviter les hautes herbes. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, il y a quoi là-haut ? À part un combat. Mais j'ai mon... Il faudra falloir que je retourne au centre Pokémon, en fait. Heureusement que c'est à côté. Non, voilà. J'ai refait la même chose que tout à l'heure. C'était pas par là. Il y a un truc là ? Ah non, j'ai eu peur. Et là ? Non, c'est un mur invisible. Très bien. Très, très bien. On construit et on construit, bien sûr. On poursuit. On continue, voilà. Dans ma tête, j'avais à la fois le mot continuer et poursuivre. Et ça fait on construit. Il n'y a pas de Pokémon combat. Eh oui, combat. C'est le combat. Bah oui, ouais. C'est un insecte. On ne va pas réfléchir. Oh, il a résisté. Bon, je vais lui mettre une petite griffe. La petite griffe, là. Voilà. Sur un petit combat, j'ai quand même gagné trois niveaux. Ok. Attendez, il faut reparler. Elle m'a aggro tellement loin, ça, là. Je ne l'avais même pas vu. Trois Pokémon. Ah ouais. Ah, que notoire. On va faire un barbecue de castor. Ah, il résiste encore. Voilà, là, je n'ai pas fait la bêtise. Je reste sur mon singe de jeu. On a le pigeon. C'est un spam, c'est plutôt etourmi. C'est plutôt un etourneau. Je ne connais pas beaucoup d'oiseaux. Mais etourmi, etourneau, quand même. Et enfin, son Pokémon numéro 3. Ah, Magica. Un rose bouton. Ah bien, on va laisser le singe de feu, sinon, c'est pas drôle. K.O. Direct, one shot. Voilà, ça, c'est ce que j'aime. Je vais me... Voilà, je vais dire que je vais aller attraper un combat. Oh ! Oh, je le veux ! Il m'intimide. Niveau 4. Oh, Pokéball. On réfléchit pas. Et... Et je me suis de complet de côté. Il fallait passer par l'escalier. Non ! Il y avait deux buissons, sérieux. Il n'y avait que deux buissons, enfin. C'est pas grave, ça fait de l'XP. On va se dire ça, ça fait de l'XP. Voilà, c'est fini. Il y a deux buissons en bas de l'escalier, attention. Ça passe. Alors, qu'avons-nous là ? D'autres buissons, combat, je suppose. Beaucoup de buissons aussi. Combat. Et oui. Un match-hock ? Un match-hock, je suis pas sûr que... Je vais essayer, mais je pense pas que ça soit efficace. Oh, mince ! Ah oui, si, c'est efficace. J'ai rien dit. C'est efficace. Et je vais les brûler. C'est l'XP qui prend un niveau. Quand on n'a pas de badge, c'est vraiment quand même moins... Oh, ça arrive, les badges, quand même. Quel est donc ce tunnel-là ? Je sais... C'est vers Charbourg. Très bien. Un combat, madame ? Et oui. Et oui. Marianne, la fillette veut se battre et elle a... J'ai pas vu deux ou trois Pokémon. Un étourmi encore. Oh, vive l'attaque. Il va peut-être falloir que je pense à soigner mon singe de feu, moi. Il encaisse, mais plein de petits dégâts accumulés, ça fait beaucoup de dégâts. Et oui. Allez. Ça fait. Sous-titrage ST' 501. Dois-titrage ST' 501. Toute-å. C'est-à-dire que ça se passe. Ça fait des dégâts comme ça. Ça fait des dégâts parce que les expiens de l'adamnée aac-prince. C'est plus que ça fait des dégâts. C'est dégâts. Plin de badges. je sois efficace dans mon trajet tout droit ici oh oh punaise je veux il va se téléport donc c'est direct le x lui il va aller jusqu'au si je l'attrape il ira jusqu'à la fin de l'aventuré moi yes yes niveau 12 pour whistikram il va prendre point boost oui vas-y on prend on va enlever gros yeux j'utilise jamais ce genre de choses allez une compétence à prise pxd niveau 10 rose 2010 elixir 7 quoi déjà il évolue déjà ah bien évolue donc hein qu'est ce que c'est moche il a une belle moustache krikzik évolue en melokrik les données de melokrik ont été ajoutées au pokédex il y a un joli cri il a un très très joli cri je trouve et il apprend taillade et bien sûr à bras c'est gratuit il restera dans l'équipe je vous dis quasiment jusqu'au bout je veux un alakazam à la fin et enfin la petite pokéball et c'est en route ok très bien euh oh attention les hautes herbes euh la petite carte euh on a cherbourg serait donc juste après le tunnel j'ai quand même retourné à féliciter pour me je vais le dire muil mais pour me soigner ça revient au même hein vous me direz euh directement au centre pokémon hop là c'est juste à côté autant en profiter hop là ça m'a fait perdre quoi 10 secondes ok 20 si je prends le réverbère en pleine face attention mais à chaque fois je fais la même chose mais c'est pas possible je spam trop ce bouton hein j'ai l'impression de jouer sur une game boy quoi pour les gens qui ont connu une game boy ou d'ailleurs on dit pas une game boy mais le game boy normalement et mais bon j'ai toujours dit le game boy ça reste de rester ça pendant très longtemps allez nouvelle étape direction charbourg avec ce tunnel mystérieux ah le montagnard je vois que tu as une pokémon ça ne fait pas très longtemps que tu es dresseur non mais c'est super encore plus on est tout laisse moi t'offrir des ct gratuitement comme ça et une application ok d'accord éclat rock les ct permettent d'enseigner des capacités pokémon mais attention elles sont à usage unique réfléchis donc bien avant de t'en servir parlons maintenant de l'application que j'ai installé sur ta pokémon c'est l'application capacité secrète oui les cs quoi si tu utilises éclat rock via celle ci tu pourras briser les petits rochers qui te bloquent le passage il fonctionnera que si tu possèdes déjà au moins le badge de l'arène de charbourg donc pour éclater car en effet des badges d'arène sont nécessaires pour utiliser les capacités secrètes ils ont mis des puces électroniques dans les badges d'arène en fait on est espionné sur ce j'ai hâte de voir les progrès que tu vas faire ok alors la montre euh je voulais pas te reparler en fait il me redit tout le texte merci je peux y aller à la montre merci alors on a quoi ça mais pas toujours les pokémon éclat rock ok pour l'instant je ne peux pas cliquer dessus ça fait pas grand chose de cliquer sur l'heure en vrai bon allez la montre au revoir euh y'a là y'a un genre donc on va aller là haut ah bah je peux pas aller là haut en fait j'ai pas le droit donc hop là on pourrait l'esquiver mais non faisons le combat c'est quoi ça ? un fan de camping c'est un fan de camping et il m'envoie un lixi et je vais continuer avec mon wiscram euh on va essayer point pourquoi il me met point de boost efficace alors que j'ai jamais essayé d'accord mais on l'essaye quand même ouais ouais ok j'ai pas le convaincu à 100% mais d'accord je préfère ça ah mais c'est un coup critique ah oui d'accord certes alors qu'est ce qu'il va me dire dans une grotte les pokémons sauvages peuvent sur ah donc je vais peu avoir des noces feraptiles là dedans intéressant mais avant ça j'ai un combat de deux pokémons oh ouais il a une faute de pique pique-nique pardon c'est pas camping c'est pique-nique ils sont en rose bouton malheureusement je suis désolé mais il va finir en barbecue un petit koukouk ah oui non non je veux euh je vais y aller au point boost c'est juste avec j'aimerais bien avoir un psycho quoi parce que quoi c'est le gris d'accord c'est le gris ça enlève si j'ai un truc météo t'accord euh bon il est niveau 5 en vrai ça devrait aller ouais deux points boost c'est bon ouais alors on 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 chargeur c'est quoi ça chargeur j'ai cherché mon téléphone c'est quoi ça change ou alors il une attaque en attente en deux temps on va regarder ça de suite comment je fais pour regarder comme ça chargeur vous voyez non il ya la caméra le lanceur concentre sa puissance pour sa prochaine attaque électrique et ça augmente sa défense spéciale d'accord j'ai pas plus de détails je serais curieux de l'utiliser quand même et nous voici à charbourg la ville qui regorge d'énergie faire un marqueur youtube et je vais peut-être m'arrêter là même en vrai je suis levé depuis très 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 tôt j'étais d'atelier pendant trois semaines et on reprendra pokémon demain en début d'après midi enfin midi j'avais dit à midi à la base on reprendra en début d'après midi parce que j'ai un examen à faire à midi c'était jacques sur ivace en studio sur pokémon diamant diamant commande déjà est insolent voilà la petite sauvegarde on peut quitter pour venir au menu ou pas histoire d'avoir la musique non on peut pas non on peut pas oui donc c'était jacques pour ivace en studio prochain stream sur pokémon diamant demain en début d'après midi pour une bonne partie d'après midi et après il faudra attendre la semaine prochaine donc suivez les réseaux pour être au courant des plannings de ce qu'on peut vous proposer en stream il y aura des choses assez diverses et variées donc suivez tout ça abonnez vous sur oui si ce n'est pas déjà fait suivez c'est encore plus important sur vous rejoignez discorde si c'est pas fait il ya plein de bons plans sur discorde tous les jeudis à au moins un jeu vidéo gratuit à récupérer profitez en abonnez vous sur youtube pour avoir tout ce que vous avez raté sur youtube gaming mais aussi sur youtube radio irl où il ya plus de programme et jeux société des interviews et d'autres choses qui vont arriver voilà prenez soin de vous passer un bon vendredi soir une bonne nuit et je vous dis à demain cordialement